Salut, je vais faire une petite vidéo en votre tour de plaine, je vais expliquer un peu les avancements ou non justement. On a des situations un peu délicates, certains parlent de la 2019, on va dire qu'on est à tour ou le triple d'un 2019. Actuellement on n'a aucun blé et orge divers de semé, ce qui représente à peu près 105 hectares à peu près à semé. Il y a 95 de blé, 10 d'orge et un peu de blé dur. J'ai que le tritical qui était semé, ça vous l'avez vu dans un short précédent, c'était vraiment hydromorphe. J'avais déclenché aucun semis de blé puisqu'au tour du 10-12 octobre, il faisait très chaud encore, on avait des températures pendant une semaine, on avait encore eu 28-29 degrés, c'était très chaud, très sec et trop tôt pour notre terroir. Semer le 10-15 octobre, c'est très tôt chez nous, c'est plutôt fin octobre, début novembre idéalement. Tous les gens qui continuent à semer du début octobre, c'est souvent des champs qui sont très sales en règle gras dans les secteurs. Donc personnellement, je vous l'attends, en plus le semoire n'aurait pas fait du bon boulot, ils ne seraient pas rentrés partout. Sauf que depuis, on est le retour des pluies et comme depuis quelques temps, j'ai l'impression qu'on bascule de saison sèche à saison humide. Là, on est en saison humide. Ils annoncent encore au moins d'appui jusqu'au week-end prochain, ils annoncent encore une 50 mm. Là, depuis 20 jours, on est rendu à au moins 315 mm. Autant dire que j'avais rarement vu autant d'eau dans les champs aux alentours. Dès qu'il y a un trou ou une cuvette, c'est rempli d'eau. J'ai vu des étangs, des marres au milieu des champs que j'avais jamais vus. Je suis jeune, je n'ai pas une mémoire, car on est très loin. Mais sur les 15 dernières années, au moins, je n'ai pas vu ça. En attendant, je vais vous montrer les champs de non-blé, du colza et ce genre de choses. Là, je peux vous montrer, par exemple, des colzas. Les colzas, c'est mes débuts... Début août. J'en avais fait les parcelles les plus compliquées. C'est plus ou moins régulier. On voit qu'il y a des endroits où il y a un peu moins de pieds de colza ici, mais ça reste correct. Alors, pour le coup, c'est la févrole qui prend l'ascendant. Je vais se mettre à 36 grains à un mètre carré. Il y a des endroits où on ne doit plus qu'à tomber qu'à quelques pieds de mètre carré, mais ce sont des très gros pieds. Et après, la couverture du sol est quand même homogène. Le comportement surtout du sol, comme d'habitude, il est extra parce que l'eau tombe rarement directement dessus. Et là, on voit que même après plus de 300 et quelques millimètres, c'est impressionnant le comportement. Donc ça nous fait des colzas qui sont énormes parfois. Il y a eu assez peu d'intervention. Après le semis, il y a eu l'antigraminée foliaire et le bord qui a été fait. Et c'est à peu près tout ce qui a été fait dans une parcelle comme ça. Il n'y a besoin de rien de plus. De toute façon, il y aura un seul désherbage courant décembre avec du yellow. Donc, anti-graminée racinaire, plus anti-lucote en foliaire. Ça permet de faire sauter toutes les févroles si elles ne sont pas mortes. Et ça fait place nette. Voilà, je ne vais pas passer plus de temps dans ce champ-là. Là-dedans, tout va bien. Je vais essayer de récupérer la fourche qui est dans la voiture. On va regarder d'autres trucs en même temps. Je peux revenir sur l'aspect blé parce que c'est quelque chose, bien sûr, qui nous tracasse tous. En tant qu'agriculteur, on est très nombreux à ne pas avoir semé. Il n'y a quasiment aucun champ de blé dans le secteur. Les collègues du 86, c'est pareil. Il y a très très peu de champs de blé. Alors, est-ce que j'aurais comme dû semer dans le sec avant ? C'est compliqué à dire, honnêtement. Il y a quelques années, j'avais forcé un peu comme ça. J'avais semé tous les blés avant pas mal de pluie annoncée. On avait eu 75 mm. Avant que le grain germe. Donc là, ça aurait été le cas. C'est-à-dire, si j'avais semé, tout aurait été dans le sec. Aucun grain de blé n'aurait pu germer avant. Et donc, il y aurait eu de l'eau en continuité tout le long. Alors, peut-être que ça aurait bien fonctionné. Une bonne partie, il y a pas mal d'endroits. Il y a quelques années, il y a trois ans, quand j'ai fait ça, juste avec 75 mm sur le semi, j'avais perdu au moins 10 % de la surface. Avec 315, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais perdu que 10-15 % parce que les mouillères sont à ces endroits-là, elles restent qui sont sains et sains ? Je ne sais pas. Est-ce que les blés de tournesol auraient comme dû être semé avant ? Peut-être. Je vais vous montrer autre chose, d'ailleurs. Pour le coup, la semaine dernière, j'ai essayé. J'ai mis en route pour me faire un avis et pour l'avoir comme outil, on va dire comme outil, comme dans ma boîte à outils. C'est-à-dire comme façon de semer. J'ai mis en route le hors, je le sème exact. C'est de la fraise, c'est une fraise. On fait tomber la semence devant et ça sème en se calepant comme ça. On va aller voir, j'ai fait trois bandes d'essai. J'étais très agréablement surpris. On venait juste de se prendre pas mal d'eau encore, comme tout le temps. Et le résultat était acceptable tout à fait. Enfin, vraiment pas mal à l'endroit où j'essayais. Alors, j'avais de l'eau un peu partout sur les champs, à d'autres endroits. Donc, je n'aurais pas pu semer comme des surfaces importantes. Mais voilà. Donc, oui, le jour, je suis comme confiant sur le comportement des sols. On voit qu'il y a une grande résilience à ne pas marquer et ainsi de suite. Il faut quand même que l'eau de surface s'égoutte. Donc, je suis incapable de dire quand est-ce qu'on pourra aller semer. Il faudra sûrement avoir des densités de semis beaucoup plus épais que les 260 grains ou 280 que je fais d'habitude. Et oui, c'est certain que ça fait réfléchir. Ça peut être une source de stress. Mais dans tous les cas, on ne peut pas faire mon temps. Là, on va regarder vite fait un couvert d'hiver. Vous m'excuserez, il y a un peu de vent. C'est entre deux maïs. En aspect, ça donne ça. Donc là, c'est du maïs irrigué sur une parcelle comme ça. Ça, en bio. Là, je suis venu semer un couvert vraiment épais de 200 kg de févrole d'hiver. Et le but, ce sera soit de préparer la fraise et de refaire les lignes au strip-teal où je vais voir comment évolue l'ensalissement de la parcelle. Il y a quelques petits régras qui peuvent arriver, les entrées de parcelle. On va voir comment tout ça évolue pendant l'hiver, en sortie d'hiver. Si elles ne meurent pas trop vite, normalement, non. Mais bon, on verra. Je prendrai les décisions un peu plus tard. Mais le but est de travailler aussi sur la réduction du travail du sol en bio. Je se mets très épais pour arriver à une production maximum de biomasse et d'azote et de couverture du sol. Ici, je n'ai pas mis de graminée. Il y a d'autres parcelles où j'ai mis 45 kg d'Awen Hood. C'est dans le but du strip-teal et de la fraise, voir la différence de comportement. Là, on est dans mon essai, alors que ce n'est pas grand, ça ne fait qu'un hectare. Donc, il ne faut pas tirer plus de conclusions que ça. C'est le lupin en SD au monograine. Donc, je n'avais aucun équipement spécifique. Il n'y avait pas de roues de fermeture. Je n'avais pas de rien pour ouvrir. Il y a une partie qui avait levé directement et l'autre a tendu la pluie. Donc, on voit que ces lignes-là, par exemple, ça a levé sur le cou. C'est tout à fait correct. Après, il y a des lignes comme ça, là, où les chasses-débris n'avaient pas réussi à retirer toute la paille correctement. Donc, c'est à lever qu'avec le retour des pluies, donc à manque de régularité, on va voir ce que ça donne. Sachant que là, avec les 300 et quelques millimètres, il y a pas mal d'eau. Dès qu'il y a un trou, il y a de l'eau. J'ai des chardons, là, qui sont passés en surface. Alors, j'avais fait le désherbage au moment du semis. On sait que sur le lupin, tout ce jour au moment du semis. Sauf que vu que la terre était sèche, alors j'ai mis un très gros volume d'eau hectare, rampe baissée à 40 cm du sol, et ainsi de suite. Mais bon, ça ne peut pas faire de miracle. Et en plus, avec les 300 millimètres derrière, voilà. La première levée est vraiment pas mal. Je suis agréablement surpris. Je ne pensais pas avoir un résultat comme ça. On verra comment s'en sorte la deuxième levée. Les autres pieds, comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors là, il n'y a aucune leçon à tirer pour l'instant. Il n'y en a pas grand. C'est pour faire de l'observation avec un smoire qui n'était pas du tout adapté. Vous voyez, c'était de la curiosité. On dirait que ceux-là, on a peut-être eu de la phyto, quelque chose. Il est arraché d'arrière. Il est un de terre qui se promène. Mis à part les chardons, je n'ai pas vu grand-chose d'autre lever. Donc là, je suis dans une bande témoin avec le Horsche Semexact, avec la fraise. Donc j'ai fait trois bandes témoins, derrière Tournesol, derrière Tritical-Févrol. Donc là, c'est les deux parcelles où le résultat était correct. Et là, derrière Colza, où la question ne se pose même pas de venir comme ça. Mais le but, c'était de faire une bande d'essai pour faire des observations. On voit que tout le Colza n'est pas mort, d'ailleurs. Nous allons repartir. C'est d'abord mal effeuillé. Je ne t'ai pas réglé très profond. Mais ça fait un sacré taux de destruction. Surtout, ça fait un terrain qui n'est pas plat du tout. Ça ne se voit pas en vidéo. Mais quand on brasse du volume, pas mal de volume vert, ça ne peut pas faire très plat. Il faut un peu de temps pour que toute la matière se replaque au sol. On voit que par contre, tous les pieds quasiment sont coupés et effeuillés comme ça. Donc le taux de destruction est correct. Là, je ne vois pas de blé, de levée. Les passages de niveau, bon là, je m'enfonce. Alors là, pourquoi je veux éviter le travail du sol ? On a des tas fragiles. Donc là, je m'enfonce pas mal. Je ne vois pas de blé de levée. C'était il y a 7 jours, jour pour jour. Donc c'est peut-être un peu tôt. Avec toute la pluie qu'il y a eu. Là, si on regarde, ça fait quoi ? Ah là, ça fait un gros mélange de matière. La machine a dû descendre plus que ce que je croyais au bras. C'est pas mal de volume. Donc là, ce n'est pas des conditions pour faire le vin à blé. C'est un gros mélange. Je crois que c'est du déchaumage. De toute façon, on n'est plus dans le scalpage. En plus, c'est d'y avoir une accumulation d'eau dessous. J'avais essayé d'avancer assez vite avec la fraise. On verra dans les autres modalités. J'avais réglé à travailler 4-5 cm. Le mieux, c'est de régler à 3, à peu près. Et d'avancer vite. Là, j'ai essayé d'avancer assez vite et pas très profond. Mais ici, ça brasse plus de volume. On verra encore d'ici une semaine comment on aura évolué. Cette zone-là. Faire quasiment un décomptage de blé. Par rapport au réglage. Mais bon, là, ça ne me plaît pas. Ça fait de la grosse gadoue dégueulasse. C'est des terres battantes. A l'origine, ici, c'est une dominante limon. On voit que ça a tendance à se reglacer assez rapidement si on laisse le sol travailler avant une grosse période. C'est les dents qu'en comparaison. Quand je marche, il va l'air qu'il pousse juste à côté. Là, ça me plaît beaucoup mieux. Je sais que là, il faut laisser sécher. Je préfère venir semer juste dans cette partie-là que de revenir brasser toute cette merde. Là, ici, on arrive... Là, ici, on arrive... Bon? Je... Alors, là, 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 là... C'est...